Moi, je tiens déjà à remercier l'équipe de Provence, la tripé série et son équipe. Elle a aussi le félicité, c'est justement le genre de match qu'il nous fallait. Je pense qu'on n'aurait rien appris ce soir en gagnant avec une grosse marge. C'est justement ce genre de match où ils ont posé beaucoup de problèmes, surtout dans le combat de TVT. C'est un des ingrédients clés du Pro22, on est conscients de ça. C'était très bien pour nous de finir notre bloc de travail et de préparation de ce championnat avec César le match. Je pense que oui, déjà par rapport au bilan au niveau des blessés. Je pense qu'on n'a pas trop de blessures dans ces préparations physiques déjà. C'est des matchs amicaux. Donc pour nous, c'est satisfaisant. On a vu aussi avec nos joueurs qu'il y a des matchs qui ont plutôt bien fini, même s'il y avait beaucoup de changements durant le match, des trois matchs. Mais non, non, donc on est content. Je pense que maintenant, ça tarde à tout le monde de passer au Soche Series et surtout d'attaquer ces championnats. Je pense qu'en tant qu'entraîneur, je pense qu'on ne sera jamais prêts. Je pense que le temps, c'est toujours quelque chose de très important pour nous. On aimerait tout couvrir, mais ce n'est jamais le cas. Je pense surtout en France où les précisions soient assez courtes. Donc non, 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 il y a du travail. On est conscients de ça. On va attaquer ces champions-là avec beaucoup, beaucoup de... On va rester humble. On va prendre chaque match et on va respecter chaque adversaire. Et donc, nous, il nous reste du travail, c'est sûr. Ce n'est pas anodien. Avant le match d'Oriana, on a mis énormément de temps pour mettre en place un nouveau système de touche qui est encore en rodage. On a vu ce soir, la première mi-temps, c'était avec des ratés. Par contre, on n'a pas beaucoup travaillé avant ce match d'Oriana, tout ce qui est des mails défensifs-offensifs. Ces derniers temps, justement, par rapport aux deux mails qu'on a pris à Oeo, aux trois mails, on a mis beaucoup plus d'accent sur ça ces dernières semaines. Voilà, donc ça, c'est peut-être un des points satisfaisants ce soir qu'on a mieux défendu des mails, mieux défendu des touches en l'air et ensuite aussi que nos mails offensifs étaient plus performants. Voilà, c'est des axes de travail de cette semaine. Maintenant, voilà, on va avoir le droit de beaucoup de ça dans ce championnat de Pro 2 et il va falloir être performants. Pour moi, ce qui est au moins positif sur nos travaux en touche, c'est vraiment nos fautes, nos petites imprécisions de communication, tout le monde pour qu'ils ne respectent pas des protocoles ou des choses, donc ce ne serait pas trop difficile à corriger.